Mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'esprit extra-musique. L'esprit extra-musique, ça n'a rien à voir avec extra. Je suis un peu comme ça, mais je suis un peu comme ça. Et que l'amour, Dieu le perd pas. Je suis un peu comme ça. Tu es sage car j'ai confiance en toi. Yako Kou, Paka. Sous-titrage ST' 501 Parfait-enmişé, j'ai confiance en toi. R séparer ça language, en japonais enWithoutre, puisque les amis ne cachent pas, et ces amis sont en moi. Laisse-moi et isrei, Dieu et maman, tu ne me Monet. Sous-titrage ST' 501 Soi-Étris alexander points Barcelona, Sous-titrage ST' 501 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 lumière et en même temps de prouver que c'est une force d'être rassemblée et aujourd'hui comme on dit nous ramener toujours au fait qu'on est une femme c'est s'éloigner du sujet et le sujet c'est qu'en fait on est des artistes talentueuses et en fait on le prouve chaque jour avec la carrière qu'on essaye de défendre à travers des concerts, à travers des morceaux et en fait ça c'est trop bien qu'on ait passé ce cap de se dire en fait tout ensemble c'est c'est pas juste des femmes qui se réunissent tu vois, parce que moi c'est ce dont j'avais peur, c'était me dire ah encore on fait un plateau de femmes tu vois parce que moi c'est ce dont j'ai eu l'habitude dans ma carrière c'est qu'en fait on m'appelle parce que je suis une femme on me fait parler parce que je suis une femme parce que c'est le 8 mars on m'envoie sur des plateaux où il y a des femmes ou à des conférences de femmes tu vois et là j'étais vraiment dans un truc de j'ai besoin de m'éloigner de ça ou d'un moment parce qu'en fait le sujet n'est plus au centre, enfin le sujet essentiel qu'est la musique et là ce qui était cool c'est qu'on nous réunissait pour et par la musique tu vois et c'est ça en fait c'est des artistes talentueuses juste qu'on kiffait ensemble alors moi pour vous avoir vu en plus toutes les 5 vous faites taire toutes les mauvaises langues et toutes les personnes qui disent ah bah super 5 meufs dans un truc, 5 artistes en plus ça va être un poulailler et en fait elles vont être en compète et en fait finalement moi j'ai vu juste absolument tout le contraire alors que vous avez vraiment des personnalités complètement différentes et vous êtes vraiment mise au service de l'autre en fait à votre service que de la bienveillance c'est vrai qu'il n'y avait que de la bienveillance pour de vrai et c'était pas simple parce que vous travaillez aussi avec des beatmakers et pas des moindres il y avait Josh il y avait des grands stars Junior, Izili, Pyromane, Tigris il y avait Jimmy Boss qui était là qui a fait la DA qui a vraiment fédéré essayer de créer une union comme ça parce que c'était c'était super compliqué c'était une grosse équipe ah c'était une grosse équipe et puis vous aviez 4 jours quand même moi j'ai été impressionnée parce que 4 jours avec beaucoup de beatmakers beaucoup d'inspiration et l'objectif de faire un titre en 4 jours avec autant d'idées et autant d'identité et d'horizon et de direction artistique vous avez trouvé ça compliqué est-ce qu'à un moment donné vous avez flippé vous vous êtes dit on va pas y arriver ce qui était compliqué dans un premier temps je pense c'était déjà d'appréhender comment fonctionne chacun que ça soit les beatmakers entre eux qui ont l'habitude de bosser en équipe nous qu'on s'appréhende parce qu'en fait on s'est rencontrés au moment de la création donc c'est comment avoir son espace sans amputer celui de l'autre tu vois comment réussir à être dans la créativité et pas trop dans l'intellectualisation de qu'est-ce que va faire l'autre ou quoi et donc il y a eu quand même quelques heures de travail un peu laborieux où on essayait chacun de trouver sa place mais c'était assez fluide finalement et au final vas-y le lendemain c'est allé ça allait vite c'était hyper fluide parce que je pense qu'il fallait juste qu'on trouve une méthode parce que le but c'était vraiment de synthétiser la façon de travailler de chacun et à partir du moment où on a réussi à se cadrer il n'y a pas de questions il fallait qu'on se jauge il fallait qu'on se jauge en vrai mais pour moi franchement moi je partais super confiante je me suis dit là avec autant de beatmakers comme ça et autant d'artistes c'était impossible qu'on fasse de la merde c'était impossible vraiment c'était vraiment impossible c'était juste pareil qu'on se jauge qu'on voit un peu comment quelqu'un travaille et même je pense que ces beatmakers aussi ils n'ont pas eu forcément l'habitude de travailler avec des femmes je suis désolée de revenir encore dessus mais moi personnellement c'est vrai que les mecs ils travaillent avec des rappeurs avec des boobas moi personnellement avec des individualités je m'en fous pas mais moi personnellement j'avais quelque chose à prouvé moi j'avais quelque chose à prouvé moi j'avais je voulais donner une certaine image de la femme qu'on est des bosseuses on travaille on charbonne et on n'a pas dormi toute la nuit c'est vrai que vous dormiez pas on n'a pas beaucoup dormi on n'a pas dormi et on charbonne on aime ce qu'on fait et on se donne encore une fois les moyens de réussir et on a réussi à faire à vous concocter un bon morceau ah non mais le titre est fou parce que même toi Bianca justement qui est dans encore un autre style t'es moins en mode kickeuse t'es plus en mode justement chant etc je me souviens qu'à un moment donné t'as dit waouh là ça va être technique pour que je puisse me placer sur de tu vois sur de la trappe ou de la drill etc même si t'as l'habitude mais l'exercice est complexe quand même t'avais la position la plus ce qui est intéressant c'est quand même au final on a fait du body fuck mais ouais ok j'ai gagné ce qui est cool c'est que vraiment encore une fois comme on l'a dit c'est que tout le monde était tellement attentif à l'autre et que je me rappelle de Chilla qui me disait ça va tu te sens à l'aise tout le monde faisait vraiment attention et au final on a réussi à trouver une faute qui va à tout le monde qui moi est dans mon univers parce que je me considère pas vraiment comme une rappeuse tu vois mais c'est vrai que le body fuck ça se rapproche beaucoup de la trappe du rap c'est genre la musique minoritaire tu vois et c'est la musique vraiment du peuple du peuple et du coup c'est un peu comme le rap donc je trouve qu'on se retrouve dans cette envie voilà de parler de nos racines de choses de la vraie vie et du coup j'étais hyper heureuse de partir sur une prod comme ça et j'ai trouvé ma petite place très très bien parfaitement et non c'était incroyable j'ai dit c'est mon stop chop ok Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Le conseil ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501